bonjour les CE1 aujourd'hui on va voir notre dernière leçon d'orthographe sur le pluriel des noms alors je vais te lire un texte dans ce texte il y a des pluriels je te les montrerai quel ventard moi j'ai marqué un but au foot déclare simon fier de lui c'est nul répond max qui veut toujours être le plus fort moi j'ai marqué cinq buts j'ai aussi gagné une bille lui répond simon minable renchérit max d'un tombe au coeur moi j'ai gagné six billes eh bien moi j'ai fait une faute à ma dictée ajoute-t-il d'un petit air malin ah oui eh bien moi j'ai fait dix fautes max aperçoit trop tard de ce qu'il vient de dire simon et tous ses copains éclatent de rire alors nous allons remarquer les pluriels alors 5 buts comme il y en a 5 buts et au pluriel on a rajouté un S à la fin 6 billes comme il y en a 6 billes au pluriel on a rajouté un S 10 fautes comme il y en a 10 on a rajouté un S alors il y en a d'autres un ses copains c'est du pluriel on a rajouté aussi un S on voit donc que la plupart du temps pour mettre un nom au pluriel on rajoute un S à la fin on va voir qu'il y a également d'autres situations enfin d'autres cas pour mettre un nom au pluriel alors voici la règle en général pour mettre un nom au pluriel on rajoute un S donc ça ça sera dans ta leçon au 10 il faudra connaître cette première règle les noms qui se terminent déjà par un X, un Z ou un S ne changent pas au pluriel ça veut dire qu'on ne rajoute pas un S de plus donc je répète les noms qui ont au singulier un X à la fin, un Z ou un S ne changent pas au pluriel ça sera la deuxième règle à connaître par exemple pour cette règle une souris a déjà un S à la fin, des souris on laisse comme ça on rajoute pas un deuxième S ça se fait pas une croix a un X à la fin, des croix on laisse un X on rajoute pas un S après le X un nez se termine par Z, des nez on laisse aussi le Z donc je répète pour cette règle un nom qui au singulier se termine déjà par X, Z ou S ne change pas au pluriel enfin pour aujourd'hui les noms qui se terminent par EAU, AU ou EAU prennent un X au pluriel donc je répète les noms terminés par EAU, AU ou EAU prennent un X au pluriel exemple un tuyau, des tuyaux, un jeu, des jeux avec un X un château qui se termine par EAU et bien ça fait on rajoute un X ici je répète tuyau ça se terminait par AU donc on rajoute un X jeu ça se terminait par EU donc on rajoute également un X donc pour aujourd'hui il faut connaître ces trois règles et tu vas t'entraîner sur ces trois règles voilà pour aujourd'hui alors la prochaine fois on continuera avec d'autres règles à bientôt les CE1